Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité en Afrique du Sud, l'opération de redistribution des terres au profit de la minorité noire est au cœur des préoccupations. Le processus piétine mais les spéculations vont bon train. Explication dans ce journal. La production et la commercialisation de sucre est en berne au Gabon. Les quantités vendues sont passées de 33 000 tonnes en 2016 à un peu plus de 31 000 tonnes en 2017. Une situation qui a généré un repli de 5,5% du chiffre d'affaires. Et puis Dakar n'arrive plus à étancher sa soif. La capitale sénégalaise fait face depuis quelques mois à une pénurie d'eau. Conséquence, les activités tournent au ralenti. Mais tout d'abord et en bref, le procès de Khalifa Sale, le maire de Dakar, condamné en première instance à 5 ans de prison pour escroquerie, a repris ce mercredi. Le juge devait trancher sur la demande de libération formulée par les avocats de ce dernier. Une demande qui a été rejetée. Le président de la Cour d'appel a aussi rejeté la demande de la défense quant à la requête sur l'exception d'inconstitutionnalité. En Afrique du Sud, les questions de la terre déchaînent les passions. Le débat refait irruption dans le pays après l'arrivée au pouvoir en février du président Cyril Ramaphosa. Une motion a été passée au Parlement pour changer la constitution et y inscrire le principe d'expropriation de fermiers sans compensation financière. Où on est le processus aujourd'hui ? Solange Dubois nous apporte quelques éléments de réponse. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la restitution des terres est une nécessité pour réparer l'abjecte héritage de la colonisation et de l'apartheid. Le Parlement sud-africain a donc voté le 26 mai 2018 une loi permettant une accélération de la réforme agraire. Ce programme d'expropriation de terrains agricoles ou urbains est aussitôt suivi d'une redistribution aux Noirs. C'est le cas notamment pour Erol April, âgé de 50 ans. Il dirige une ferme de 211 hectares au Cap, qu'il a reprise après avoir déposé une demande auprès du département de réforme agraire du pays. C'est magique, c'est merveilleux. C'est un rêve pour beaucoup de personnes. La terre doit s'être rendue aux gens parce que c'est la terre du peuple qui a été confisquée. Nous n'avons pas à débattre de ces choses. Tandis que le gouvernement se veut rassurant concernant la mise en œuvre de son plan, celui-ci inquiète le secteur bancaire. L'expropriation des terres pourrait en effet provoquer une importante fuite d'investissement selon l'association des banques centrales africaines. Les banques adopteraient alors des critères plus stricts et nous allons assister à une baisse des prix de l'immobilier. Ce n'est pas seulement le secteur bancaire qui sera touché, mais l'ensemble du pays. L'enjeu de la redistribution des terres sera sans aucun doute au centre de la campagne électorale de 2019 et sa réussite ou son échec seront lourdes conséquences pour l'avenir du pays. L'Afrique du Sud qui célèbre ce 18 juillet, le centenaire de la naissance de son héros Nelson Mandela. À cette occasion, de nombreuses festivités sont organisées. Des festivités marquées par la présence de l'ancien président américain Barack Obama. Ce dernier a d'ailleurs prononcé ce mardi devant 15 000 personnes à Johannesburg. Et aux côtés du président Cyril Ramaphosa, le traditionnel discours annuel d'hommage au père de la nation arc-en-ciel, un discours de tolérance, d'inclusion et de démocratie, à un moment où l'héritage de Nelson Mandela est parfois remis en question. Arrivée troisième à la présidentielle de 2013, Draman Dembele briguera à nouveau la magistrature suprême le 29 juillet au Mali, plus sous les couleurs de l'ADEMA, mais sous celle de l'ARDEMA, l'alliance pour le redressement de la démocratie au Mali. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. Draman Dembele, candidat arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2013 sous les couleurs de l'ADEMA, l'alliance pour la démocratie au Mali avec 9%, est de nouveau en liste pour le scrutin du 29 juillet prochain. Face au choix de son parti d'origine, l'ADEMA-PHJ, de soutenir le président sortant Ibrahim Boubakar Keïta, Draman Dembele claque la porte et se déclare candidat sous la bannière de l'alliance pour le redressement de la démocratie au Mali. Ardema, il dit refuser la transformation de ce grand parti en un club de soutien. C'est vrai, l'ADEMA c'est une alliance. Les gens ont été dans des questions de posture. C'est vrai, chacun de nous a des équations personnelles, mais la vocation d'une formation politique, c'est d'aller à une élection, de présenter leur politique. Surtout, une deuxième force politique dans un pays accepte d'être convoyée, cela est inacceptable. Ingénieur géologue de formation, Draman Dembele propose dans son programme de gouvernance l'égalité des chances entre les Maliens. Ils prônent l'unité du Mali. Le Mali pour nous tous, ça veut dire quoi pour nous ? Il ne faut pas qu'il y ait des fixations de faciès. Ce qui se passe aujourd'hui au centre, ce n'est pas malien cela. Le Mali pour nous tous, il faut qu'il y ait l'égalité de la chance républicaine. Il faut qu'il y ait la justice sociale. Que le Mali soit une chance pour nous tous. Candidat malheureux en 2013, Draman Dembele avait appelé à voter au second tour pour les présidents sortants et candidats, Ibrahim Boubakar Keïta. Il occupera dans son gouvernement le poste de ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. – Dans l'actualité également, la branche de raffinerie de sucre au Gabon a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards de francs CFA en 2017, une baisse d'un pour cent par rapport aux réalisations de 2016 qui intervient au moment où le pays traverse depuis quelques mois une crise socio-économique. On fait le point avec Neyle Clodé-Bessa. L'année 2017 a été marquée par une légère baisse de la production sucrière gabonaise. Selon les chiffres publiés par la société sucrière africaine Sucaf Gabon, la raffinerie de sucre a produit 24 376 tonnes de granulés de sucre contre 24 611 tonnes un an plus tôt. Au niveau de la transformation de sucre en morceaux, la production est restée quasi stable avec un volume de 19 534 tonnes contre 19 578 tonnes en 2016. Des résultats liés aux difficultés techniques rencontrées dans le secteur. La baisse de la production de sucre au Gabon peut s'expliquer par des conditions climatiques défavorables et un certain nombre de difficultés techniques, davantage d'ordre industriel. Une tendance baissière qui se manifeste également au niveau commercial. En effet, les quantités vendues ont diminué, passant de 33 007 tonnes en 2016 à 31 154 tonnes en 2017. Une situation qui a généré un repli de 5,5% du chiffre d'affaires à 19,2 milliards de francs CFA contre 20 291 milliards de francs CFA en 2016. Il y a déjà une baisse de la demande des ménages. Cette baisse de la production devrait en principe faire baisser les prix, mais bon, les prix sont restés les mêmes, du coup les ménages n'en profitent pas. La campagne sucrière de la SUCAF Gabon prévue entre mai et octobre 2018 sera l'opportunité de développer de nouvelles pratiques agricoles associées au déploiement de nouvelles technologies. Difficile depuis quelques jours de s'approvisionner en eau dans les quartiers de Dakar. La capitale sénégalaise souffre d'une pénurie d'eau, une situation qui serait due à un défaut d'alimentation au niveau du barrage de Manontali. Un retour à la normale est annoncé, mais les populations s'impatientent. Un reportage d'Ela Dindjaï, notre correspondant au Sénégal. Depuis quelques mois, de nombreux quartiers de Dakar et ses environs font face à une pénurie d'eau. Des femmes et des jeunes sionnent les quartiers mieux lotis à la recherche du liquide précieux. La majorité des consommateurs se rabattent sur les fontaines ou les puits où l'eau n'est pas potable avec tous les risques sanitaires auxquels ils sont exposés. Nous sommes très très fatigués, on ne dort plus à cause de cette situation qui dure depuis 4 mois. Ce qui est plus grave avec cette coupure d'eau, on continue à payer des factures alors qu'on ne consomme pas. Cette situation affecte plusieurs secteurs, notamment les BTP. Pour ces manœuvres de Dakar, le manque d'eau freine leurs activités économiques. Tu sors de chez toi pour venir au travail et une fois là, tu ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Non seulement le travail n'avance pas pour qu'on puisse te payer, mais aussi tu paies le transport tous les jours. La sénégalaise des eaux chargée de la fourniture du liquide précieux rassure quant au retour à la normale de la distribution de l'eau dans les quartiers. Cette pénurie d'eau est due, selon les responsables, à la forte demande des consommateurs. L'usine à eau de Kermomarsa de Louga ne fonctionne pas à 100% de sa capacité, ce qui entraîne de sérieuses difficultés dans la distribution de l'eau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada